Hello les Julie, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car on s'attaque au deuxième display du jour de la série La Cour du Roi qui sort aujourd'hui même. Série que vous pouvez retrouver sur la boutique Le Repair du Dragon puisque cette vidéo est sponsorisée par la boutique que je remercie énormément. Je vous mets le lien dans la description pour passer commande et surtout si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas parce que cette série est ouf, ça part comme des petits pains. Il y a 15 collectorards à choper à l'intérieur, je jubile mais je ne veux pas vous spoiler davantage. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sponsorisée par Konami, je vous invite à le faire dès maintenant et j'espère qu'on aura tout autant de chance dans cette vidéo parce que, petite info que j'ai su entre temps, hormis l'archétype harlequin, les chevaliers du roi de la reine du valet, nous avons les trois dieux égyptiens dans la série qui n'ont pas été annoncés, donc slieffer, rat et obélisque qui sont absolument exceptionnels en millenium rat et je suis trop contente qu'on ait enfin cette rareté en France. Au Japon ça fait déjà pas mal de temps maintenant que ça existait, la preuve en est j'ai quand même plusieurs cartes de magicienne des ténèbres, en millenium rare que je vous présente dès à présent. Je ne les ai pas sous les yeux mais je vous ferai un petit close-up pour vous montrer à quoi ressemble cette rareté puisque je doute quand même qu'on ait un dieu égyptien millenium rare dans cette vidéo mais je l'espère et si c'est le cas, incroyable, il faudra foncer sur la boutique Repair du Dragon pour commander des displays parce qu'ils sont absolument trop chanceux. Alors je ne vais pas m'étendre davantage sur les infos de la série étant donné que ce matin je vous ai quand même fait un listing très complet, mais si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie sur cette vidéo. Encore une fois, en attendant, moi je suis là surtout pour l'ouverture, donc c'est parti. On veut choper des chevaliers le Quint, on veut choper à la canne le triomphare le Quint, toutes ces belles cartes ultra-art et aussi les dieux égyptiens. Ah ce serait tellement oufissime mais je doute qu'on puisse faire mieux que la première ouverture. Allez, on prend notre bonne étoile, la chance à tourner donc peut-être que ça peut continuer encore longtemps. Donc je le rappelle, 24 boosters dans un display, également 7 cartes par booster, puisque la série ne contient que 62 cartes, encore une fois. Donc petite série mais bon, avec 3 millinèmes rares et 15 collecteurs rares, voilà, elle commence à s'agrandir un petit peu par le fait. Allez, premier booster, c'est parti pour l'ouverture, j'en ai assez dit. Et voyons voir ce qu'on peut obtenir. Donc Idole aux yeux d'or, par rapport à Pegasus, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite Avatar le démon de l'enfer, pour la sphère, enfin plutôt l'inverse un petit peu de la sphère du Dragon et les Dora. Ensuite Rivalité des seigneurs de guerre, donc la réédition qui fait bien plaisir. Ensuite numéro 39 Utopie, à la canne l'extra-harlequin, donc la link 3 pour Harlequin. Ah bah à la canne le chevalier Harlequin en fusion, pour fusionner les 3 chevaliers, reine, roi et valet. Et ensuite Induction Magnétique, trop trop cool en super rare, que je n'avais pas eu lors de la première ouverture et ça c'est très très bien. Si vous contrôlez un monstre guerrier magnétique dont le niveau d'origine est max 4, invoquez spécialement un monstre guerrier magnétique de max niveau 4 depuis votre dé... Ok ok, c'est pour les tutos, très bien. Donc de noms différents que vous contrôlez aussi le reste de ce tour après la réédition de cette carte. Les monstres guerriers magnétiques que vous contrôlez ne peuvent être détruits ni au combat ni par des effets de cartes de votre adversaire. C'est super fort quand même ! Et puis justement le deck guerrier magnétique fait en sorte qu'on puisse toujours aller tuto un autre guerrier magnétique en remplacement de celui qui a été détruit. Donc c'est bien ! Donc ça c'est très très bien cette carte magique en plus, elle fait très très plaisir. Allez, pour le premier booster, c'était plutôt sympa. Alors, second booster, on a cartes illimitées pour Slipher, pour Alakan, le Triomphe Arlequin, etc. Qui augmentent leur puissance en fonction du nombre de cartes dans notre main mais aussi celles de l'adversaire. Ensuite, Pendule Xyz, Dye Imprévu, Arsenal Zenmaoi Automate, Fusion Radiesthésique, Avatar le Démon de l'Enfer et Hyper Galactique. Qu'on avait vu pour Photon en magie rapide. Donc celle-ci, je la connais bien. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder la première vidéo parce que là je vais passer plus rapidement. Ça va vraiment être une ouverture sans explication et sans grande découverte sauf pour les cartes que je n'ai pas obtenues. Alors, numéro F0 Futur Utopique, qui est très très bien. ZW Serre d'Aigle, Chevalier du Roi, Alakan le Chevalier Arlequin, Shaolong Poussière d'Etoile, ZW Porteur de Tornade et Invocation à la vitesse de l'Éclair que j'ai eu trois fois lors de la première ouverture. Magnifique ! J'aimerais trop qu'on l'ait cette carte en Ultra Art ou en Collector, pourquoi pas. Sachant qu'on peut quand même avoir des displays exceptionnels. Donc numéro C39, Rayon Utopie, numéro F0, Constellé, Zulga le Prophète, Chevalier de la Reine, Shaolong Poussière d'Etoile et cours des cartes. Ça, c'est très très bien. Donc une carte Arlequin, une piège continue. Si vous ne contrôlez aucun monstre ou si vous contrôlez uniquement Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet, vous pouvez invoquer spécialement un Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet depuis votre main au cimetière. Vous pouvez bannir max un Chevalier de la Reine depuis votre main et au cimetière. Piochez le même nombre de cartes que vous avez banni. Ah ok ! C'est pour Dro ou pour invoquer SP. C'est vachement sympa ! Ok, super effet et je ne l'avais pas eu du coup. Donc ça c'est très très bien, autant pour la collection que pour le jeu. Même s'il me la faudrait en plusieurs exemplaires pour pouvoir jouer le deck Arlequin. Alors, Chevalier du Roi, Chevalier du Valet, Eraser le Démon de l'Enfer, ZW Arme de Léo, Renfort de l'Armée, très bonne réédition aussi, Espion des Protecteurs du Tombeau et... Oh ! Une collector ! C'est encore une collector ! Non mais j'ai bugué parce que du coup la brillance des collectors, elle est quand même assez discrète je trouve. Et non, je n'y croyais pas et j'allais dire en super rare, hyper galactique. C'est ma deuxième collector, trop trop bien. Le ratio reste à peu près le même des collectors, c'est une collector tous les 4 à 6 displays. Ça a un effet empreinte digitale et on peut le voir vraiment que sous une certaine lumière, sous un certain angle. Donc trop bien ! Une carte pour jouer le deck Photon, que j'aime énormément mais du coup je ne jouerai pas la carte forcément. Trop trop bien ! Elle est nickel en plus. Exceptionnelle ! Je vais prendre une pochette parce que voilà. Pochette d'ailleurs que vous pouvez aussi acheter sur la boutique Le Repère du Dragon. Personnellement j'achète des Dragon Shield transparents. Je ne sais pas si j'ai juste beaucoup de chance ou s'ils ont augmenté le quota mais non normalement c'est ça. J'avais bien redemandé en plus à la boutique. Boutiques qui ont ouvert eux-mêmes plusieurs displays puisque le but aussi c'est de vendre des cartes de la série à l'unité si vous en avez besoin pour jouer. Et voilà, ils m'ont dit la même chose. C'est une collector tous les quatre à six displays donc c'est quand même super chaud. Trop bien ! Bah écoutez on continue parce qu'on peut avoir encore de belles surprises. Donc Avatar le démon de l'enfer. Ensuite vœux de convergence. Château dans le ciel. Transferment pendule. Lien des camarades. Numéro 39 Utopie. Et induction magnétique en super art. Les cartes de Yugi Muto. Allez ensuite ZW bouclier ultime. Très bonne carte. Tramfort de l'armée. Transferment pendule. Zolga le prophète. Espion des protecteurs du tombeau. Rivalité des seigneurs de guerre. Et garde impériaux en ultra. Alors c'est bien. C'est très bien. C'est une très bonne carte. Mais je l'ai déjà eu. Et oui il va y avoir du spoil dans cette vidéo. En tout cas on enchaîne les bonnes cartes. Allez est-ce qu'on peut avoir un dieu égyptien ? Ce serait tellement bien. Même si je vais pas me plaindre. J'ai eu une collector rare. Allez on enchaîne. Avec justement le chevalier harlequin. Qui est un petit peu la star de la série quand même. Donc Baxia, éclat du Yongzing. Ensuite chevalier de la reine. À la canne l'extra harlequin. Bouclier ultime. Château dans le ciel. Zolga le prophète. Et la super rare dragon gémeaux de ferraille. Que je connais bien aussi. Donc next on enchaîne. Avec le prochain booster. Donc l'ultra qu'on a eu justement. Là on retrouve fusion radiesthésique. Peau de dualité. Le lapin sauveteur qui est très très bien. Chevalier du valet. Chevalier de la reine. Day imprévu. Et doll tindangles. Ou je sais pas quoi. Tindangles. Bref. J'arrive jamais à le prononcer. C'est pas grave. Ce sera ma carte troll de la série. Ici nous aurons. Numéro 39 utopie. Eraseur le démon de l'enfer. Transformant pendule. Fusion radiesthésique. Le guerrier réincarné. Protecteur du tombeau. Et invasion à la vitesse de l'éclair. Donc les super rare. C'est plutôt pas mal. Chose que j'ai pas eu. Par contre c'est le terrain. Pour jouer dans le deck dragon rose. Qui est cloître des roses blanches. Et ça il me le faut absolument. J'espère qu'on le chopera dans ce display. Pendulixis. Z de W porteur de tornade. Idole aux yeux d'or. Dédroute. Arme de Léo. Dragon majestueux. Qui est trop trop bien aussi. Pour faire le dragon des étoiles majestueux. Et fusion de figures. Pour fusionner les trois chevaliers. On attaque la deuxième partie. La deuxième moitié. Ce serait trop bien d'avoir un dieu égyptien. Un millenium rare. Ce serait trop cool. Shaolong. Poussière d'étoiles. Carte illimitée. Lapin. Souffeteur. Numéro F0. Peau de dualité. Bouclier ultime. Oui ! J'en parlais. Et voilà. Je suis très contente. Oui ! C'est une simple super art. Mais il me fallait le terrain au moins x1. Pour que je puisse la jouer dans mon deck. Parce que je la jouerai de toute façon qu'une seule fois dans le deck. Mais après il y a le classeur aussi. Pour pouvoir collectionner. Et compléter la série. Donc au moins ça c'est fait. Une petite deuxième. Je dirais pas non justement. Histoire de l'ajouter au classeur encore une fois. Mais déjà c'est très très bien. Ensuite. Vœux de convergence. ZW Herm de Léo. Serre d'aigle. Arsenal Zenma. Je ne sais jamais comment le prononcer. En vrai. Bon bref. Automate. Château dans le ciel. Chevalier du valet. Et fusion de figures. En super rare. Dans le prochain booster. On a Dail imprévu. Pendulixis. À la canne le chevalier Arlequin. Dédroute. Pot de dualité. Carte illimitée. Et mais c'est dingue comme elle ressort cette carte souvent. Invocation à la vitesse de l'éclair. Ok. Ok. Ici. Qu'est-ce qu'on aura ? Chevalier de la reine. Très bien. Lien éternel. Toujours pour Photon. Le guerrier réincarné. Arsenal Zenmao. Automate. La constellée. Yangzing. Et fille de cristal. Ça doit être ma troisième. Du coup. Parce que je n'en avais eu que deux je crois. Ah ok. Lui il est revenu. Donc ici on a la fusion. Renfort de l'armée. Ouh là là. Érasur c'est ça. Lien éternel. Idole aux yeux d'or. Baxia éclat du Yangzing. Et princesse de la rose. Ok. J'en ai tellement des cartes princesse de la rose. J'en ai beaucoup trop. Enfin bon. C'est pour jouer dragon rose. Ça fait toujours super plaisir. C'est jamais en les jouant. Même si on peut double sliver maintenant. On peut toujours quand même abîmer les cartes. Donc voilà. Ça fait des cartes neuves en rab pour les jouer. Donc numéro C39. Rion utopie. Porteur de tornade. Rivalité des seigneurs de guerre. Chevalier du roi. Chevalier du valet. Lien des camarades. Et induction magnétique. Et bien ce qui nous fait trois. Ça nous en fait trois. Allez un petit dieu égyptien là. Il reste encore une dernière bonne carte. Dans les boosters restants. Donc le suspense est à son comble. Alors serre d'aigle. Pendule Xyz. Dédroute. Avatar le démon de l'enfer. Constellée. Utopie. Et Princesse de la rose. A nouveau. J'en ai tellement. Je dois en avoir. Six facilement. Ouais facilement six. Au moins. Donc. Idole aux yeux d'or. La fusion. Lien éternel. Pendule Xyz. Dragon majestueux. Arsenal automates. Quelque chose comme ça. Et dragon gémeaux de ferraille. Ce qui m'en fait trois. Avec le premier display. Allez. J'ai trop peur. Je veux savoir maintenant. Mais c'est bien. On s'éclate. Mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Alors. Ici. On a rayon utopie. Avatar le démon de l'enfer. Votre convergence. Serre d'aigle. Transferment pendu. La fusion. Oh. Quinte du harlequin. Et bien. Je crois que celle-ci. C'est la magie. Il y a une magie. Une piège harlequin. Justement. Enfin. Qu'on peut récupérer. À l'âne phase. Alors. J'en ai pas parlé. Mais. Justement. À la canne. Le triomphe harlequin. A besoin. Aussi. Comme sliffer. D'avoir des cartes dans la main. Pour pouvoir faire son effet. Aussi. Qui est de défausser une carte. Et de péter une carte adverse. Recto. Bien entendu. Et. Et c'est selon le type de la carte qu'on a défaussée. Qu'on peut péter le type de la carte adverse. Et en fait. Bah du coup. Cet effet. Requiert d'avoir pas mal de cartes en main. Et je crois que. La magie. Et la piège harlequin. Nous permettent. Une fois joué. De pouvoir. La réajouter à notre main. À la haine phase. Quelque chose comme ça. Défausser une carte. Invoquer spécialement un chevalier de la reine. Depuis votre deck. Ajouter un chevalier du roi. Ou chevalier du velet. Depuis votre deck à votre main. Puis. Immédiatement après la résolution de cet effet. Vous pouvez invoquer normalement un monstre. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre lumière à un exclu. Depuis l'extra deck. Le reste de ce tour. Durant la haine phase. Si cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière. Mélangez le dans le deck. Et si vous le faites. Ajoutez cette carte à votre main. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Donc cette carte nous permet. De la récupérer en main. Quand elle est au cimetière. Donc quand elle a été jouée. Au moment de la haine phase. Et ça. Ça c'est quand même extraordinaire. Donc. Donc je pense pas que la jouer fois trois. Ça soit nécessaire. Enfin si quand même. Faut quand même optimiser la chance. Et c'est plutôt pas mal. Et très très contente d'avoir eu du coup. Cette ultra. Et normalement dans un display normal. On a trois ultra. Donc là déjà on est au delà d'un display normal. Parce qu'on a chopé une collector. Ce qui est quand même oufissime. Ce qui est quand même très très rare. Et chose que je n'avais jamais eu depuis très très longtemps. Enfin. Je dis ça mais. J'ai chopé la première collector. Et oui. Spoil tant pis. J'ai chopé la première collector. Dans la vidéo de display. La cour du roi de ce matin. Mais c'était ma première. Donc là ça s'enchaîne. C'est cool. La chance a enfin tourné. Donc le guerrier réincarné. Porteur de tornades. Dragon majestueux. Futur utopique. Idole aux yeux d'or. Zolga le prophète. Et mélodie de chance. Il nous reste seulement trois bousseurs. Je pense que c'est juste mort. Pour l'être du égyptien. Mais oh là là. Mais c'était pas annoncé en plus. C'était vraiment la surprise et tout. Moi je pensais qu'il n'y avait que les 15 collector rares. Donc rivalité des seigneurs de guerre. Chalon de poussière d'étoile. À la canne l'extra. Arlequin. Chevalier du valet. Cartes illimitées. Renfort de l'armée. Et hypercanon XYZ. Pour le canon dragon XYZ. Il doit être présent sur le terrain. Bien entendu. Pour pouvoir utiliser cette carte piège. Donc d'ailleurs prévu. Voeux de convergence. Fusion radiesthésique. Quelque chose comme ça. Lien des camarades. Numéro F0. Cartes illimitées. Et princesse de la rose. Trop ouf. Comment je l'ai trop souvent. Ok très bien. Tout dernier booster. Allez. Est-ce qu'on a l'âme des cartes ? Est-ce qu'on sent l'âme des cartes ? Oui. J'ai respiré l'odeur du booster. Oui. Tout à fait. Voyons voir. Si c'est de bonne augure. Donc Zolga le prophète. Lien éternel. Fusion radiesthésique. Lien des camarades. Chevalier du roi. La link 3. Et hyper galactique. Mais qui n'est pas en collector rare. Celle-ci. Qui est un simple super rare. Très bien. Et ben. On va faire un petit récap. Au final. J'ai quand même eu ma petite collector. Sachant qu'il y en a 15. J'en ai déjà eu deux. Alors je vous remontre rapidement. Les super rares. Pour faire un petit récap. Très contente pour la magie de terrain. J'aurais aimé l'avoir en double. A la place d'avoir 300 princesses de la rose. Mais. Ça fait quand même plaisir. Induction magnétique. Que je n'avais pas eu. Ensuite. Et bien. En ultra rare. J'ai eu Quinte du Harlequin. Que je voulais vraiment. Et qui est trop trop cool pour jouer le deck. Et ensuite. Garde impériaux. Que j'ai eu pour la seconde fois. Et. Et bien. Une collector rare. Trop cool. Celle pour jouer dans le deck Photon. Hyper galactique. Elle est quand même trop stylée. On ne voit pas la brillance. Et en plus il y a la slive. Bon allez. Je la retire un tout petit peu de la slive. Voilà. Pour que la brillance puisse se voir. Donc ma petite collector rare. Très très contente. Magnifique. On n'aura pas eu de millenium rare avec les dieux égyptiens. Mais très sincèrement. C'est une série de ouf. J'ai envie de. J'ai envie de m'acheter un display encore là. C'est quand même assez drôle. La comparaison de la super rare. Et de la collector rare juste ici. Et bien voilà. J'espère que vous avez passé un super moment. Si vous voulez acheter la série La Cour du Roi. Elle est disponible sur la boutique Le Repair du Dragon. Donc franchement c'est l'une des meilleures boutiques en région parisienne que je puisse vous recommander. En fait c'est l'une des meilleures boutiques que je puisse vous recommander tout court. Pas seulement en région parisienne. Encore une fois je vous mets le lien du site dans la description. Mais justement si vous êtes en région parisienne. N'hésitez pas à passer directement. Parce qu'il y a une bonne ambiance. Pas mal de choix. Et ils sont super super gentils. Voilà j'espère encore une fois que vous avez passé un très bon moment de divertissement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre un petit pouce bleu si vous êtes ravis pour ma pioche. Et n'hésitez pas à me partager justement votre pioche dans les commentaires. Dites moi ce que vous avez eu. Dites moi si vous avez acheté un display, deux displays, trois displays. Si vous avez un petit peu la folie des grandeurs. Et si vous avez eu des dieux égyptiens. Ça m'intéresse de savoir. Allez je vous fais plein de bisous. Croyez en l'âme des cartes. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !